Histoire pour les oreilles Monsieur Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un bon matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne et là-haut, le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, ni la peur du loup, rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, était consterné. Il disait « Les chèvres s'ennuient chez moi, je n'en garderai pas une ». Cependant, il ne se découragea pas et après avoir perdu six chèvres de la même manière, il en acheta une septième. Seulement cette fois, il eut soin de la prendre toute jeune pour qu'elle s'habitua mieux à demeurer chez lui. « Ah, qu'elle était jolie, la chèvre de Monsieur Seguin ! Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa petite barbe, ses sabots noirs et luisants, ses petites cornes et ses longs poils blancs ! » Et puis, elle était docile, elle se laissait traire sans bouger, un amour de petites chèvres. Monsieur Seguin mit sa nouvelle chèvre derrière sa maison, dans un clos entouré d'aubépines. Il l'attacha à un pieu en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait très heureuse et Monsieur Seguin était ravi. « Enfin ! » pensa le pauvre homme. « En voilà une qui ne s'ennuiera pas chez moi ! » Monsieur Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, elle se dit en regardant la montagne. « Comme on doit être bien là-haut ! Quel plaisir de gambader dans la bruyère sans cette maudite corde qui vous écorche le cou ! » À partir de ce moment-là, l'herbe du clos parut bien fade à la petite chèvre de Monsieur Seguin. Elle maigrit et son lait se fit rare. Toute la journée, elle tirait sur sa corde, la tête tournée du côté de la montagne en faisant « Mouh ! Mouh ! » Tristement. Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose, mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, la chèvre lui dit « Écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Ah ! Mon Dieu ! Elle aussi ! » criait Monsieur Seguin stupéfait. Et il lui dit « Comment, Blanquette ? Tu veux me quitter ? » Et Blanquette répondit « Oui, Monsieur Seguin. » « Est-ce que l'herbe te manque ici ? » « Oh non, Monsieur Seguin. » « T'a corde est peut-être trop courte. Veux-tu que je l'allonge ? » « Ce n'est pas la peine, Monsieur Seguin. » « Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? » « Je veux aller dans la montagne, Monsieur Seguin. » « Mais, malheureuse, tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu quand il viendra ? » « Je lui donnerai des coups de corne, Monsieur Seguin. » « Oh ! Le loup se moque bien de tes cornes. Il m'a mangé des chèvres avec des cornes bien plus grandes que les tiennes. » « Tu sais bien, la pauvre vieille Renaud qui était ici l'an dernier, une chèvre forte et méchante comme un bouc. » « Elle s'est battue avec le loup toute la nuit, puis le matin, le loup l'a mangé. » « Pauvre Renaud, ça ne fait rien, Monsieur Seguin. Laissez-moi aller dans la montagne. » « Ce n'est pas vrai, dit Monsieur Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait donc à mes chèvres ? Encore une que le loup va me manger. » « Eh bien, non. Je te sauverai malgré toi. Je vais t'enfermer dans l'étable et tu y resteras toujours. » Là-dessus, Monsieur Seguin emporta la chèvre dans une étable toute noire, dont il ferma la porte à double tour. Malheureusement, il avait oublié la fenêtre et à peine eut-il le dos tourné que la petite s'en alla. Voilà. La petite chèvre était heureuse. Plus de cordes, plus de pieux. Rien qui l'empêcha de gambader, de brouter comme elle voulait. Et de l'herbe, il y en avait jusque par-dessus ses cornes. Et quelle herbe, savoureuse, fine, faite de mille plantes. C'était bien autre chose que le gazon du clos. Et les fleurs, des bleus, des rouges, il y en avait partout. La petite chèvre n'avait peur de rien. Elle franchissait d'un seau de grands torrents qui l'éclamossaient au passage. Alors, toute ruissellante, elle allait s'étendre sur une roche plate et se faisait sécher par le soleil. Une fois, s'avançant au bord d'un plateau, elle aperçut, en bas, tout en bas dans la plaine, la maison de Monsieur Seguin avec le clos derrière. Cela la fit rire aux larmes. Que c'est petit, dit-elle. Que c'est petit, comment ai-je pu tenir là-dedans ? Tout à coup, le vent devint plus frais. La montagne devint violette. C'était le soir. Déjà ? Dit la petite chèvre. Et elle s'arrêta, fort étonnée. En bas, les champs étaient dans la brume. Le clos de Monsieur Seguin disparaissait dans le brouillard. Et de la maisonnette, on ne voyait plus que le toit, avec un peu de fumée. Elle écouta les clochettes d'un troupeau qu'on ramenait et se sentit toute triste. Elle tressaillit. Puis, ce fut un hurlement dans la montagne. « Ouh ! Ouh ! » Elle pensa au loup. De tout le jour, la folle n'y avait pas pensé. Au même moment, une trompe sonna bien loin dans la vallée. C'était ce bon Monsieur Seguin qui tentait un dernier effort. « Ouh ! Ouh ! » faisait le loup. « Reviens ! Reviens ! » criait la trompe. La petite chèvre eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieux, la corde, l'aïe du clos, elle pensa que maintenant, elle ne pouvait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus. La chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles. Elle se retourna et vit dans l'ombre deux oreilles courtes, toutes droites, avec des yeux qui reluisaient. Et c'était le loup. Énorme, immobile, assis sur son train de derrière, il était là, regardant la petite chèvre blanche et la dégustant par avance. Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. « Ah 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 ! La petite chèvre de Monsieur Seguin ! » Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines. La petite chèvre se sentit perdue. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et les cornes en avant. Alors, le monstre s'avança. « Ah ! La brave chevrette ! Comme elle y allait de bon cœur ! » Plus de dix fois, elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. De temps en temps, la chèvre de Monsieur Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair. Et elle se disait « Oh ! Pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ! » L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. La petite chèvre redoubla de coups de cornes, le loup de coups de dents. Une lueur pâle parut dans l'horizon. On entendit le chant du coq. « Enfin ! » dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea.